Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous fais plein de bisous. Alors, comment vous dire, je vais vous faire rire. Voilà, eh bien, je suis enfermée de l'extérieur. Alors, c'est compliqué à dire, mais c'est qu'en fait, ma serrure, ma porte, quand je veux rentrer chez moi, eh bien, elle se bloque. Donc, je ne peux plus rentrer chez moi. Laissez-moi entrer. Et du coup, il faut absolument, impérativement, il y avait mon fils qui était là, il faut absolument que je fasse venir un serrurier. Alors là, ça y est, j'ai vu avec Alain, on va faire venir un serrurier. Ça va me coûter une blinde, mais je n'ai pas le choix parce que c'est ma porte d'entrée. Elle est à cinq points. Et en fait, quand je tourne la poignée, d'office, quand je suis à l'extérieur, quand je vais rentrer chez moi, d'office, ça se met en double tour. C'est comme si j'avais fait déjà un double tour, quoi. Et en fait, non. Et du coup, après, je ne peux plus. Alors, chez moi, j'ai la poignée. Donc, c'est bien. Mais de l'extérieur, je n'ai pas de poignée. Donc, j'ai juste un truc, voilà. C'est un système de blindé, quoi. Blindé. Et du coup, je reste chez moi. Mon fils m'a dit, maman, reste chez toi pour l'instant. Je lui dis, de toute façon, je m'en fous. Ça ne me dérange pas vu ce qui se passe dehors. Je m'en fous. Voilà. Donc, je reste chez moi. Et du coup, je ne peux pas sortir pour l'instant. Impossible. Il faut qu'il y ait quelqu'un chez moi pour que je puisse sortir. Sinon, je ne peux pas sortir. Alors, on va parler de toutes petites choses. Je tenais à vous dire que c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font des tirages de cartes depuis à peu près un mois par rapport au conflit, par rapport au présidentiel. En fait, ils ont trouvé le filon pour pouvoir avoir des vues en faisant des tirages de cartes. Alors, moi, je fais des tirages de cartes. Je ne vais certainement pas. Je le fais pour moi. Je ne vous le cache pas. Je le fais pour moi. Et vous le savez très bien. Et en aucun cas, je ne ferai des tirages de cartes pour vous dire telle ou telle chose parce que je trouve que c'est quelque part influencer la personne. La personne est libre de choisir ce qu'elle veut, aussi bien au niveau élection qu'au niveau conflit. Je trouve ça lamentable. D'ailleurs, j'ai écrit à cette personne. Je lui ai dit, vous dites n'importe quoi. À un moment donné, il faudrait peut-être se renseigner sur des choses et ne dites pas des choses comme ça. Et j'avais envie de lui dire et je n'ai pas dit. Je lui ai juste dit les faits que moi, j'ai vus, réels. Et je lui ai dit juste, je lui ai envoyé les vidéos concernées. Et je lui ai dit, mais renseignez-vous, tout simplement. Et ce n'est pas bien d'influencer. J'avais envie de lui dire, de faire du buzz. Vous avez fait votre chaîne il n'y a même pas un mois. Faire du buzz sur ça, c'est honteux. Et puis, je me suis dit, non, j'ai juste mis, voilà, qu'il fallait qu'il se rende compte des tas de choses. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Hier, j'ai reçu un pack anti-gaspi. Je vous emmène avec moi. J'ai fait un gâteau. Je vais vous montrer. Il est venu à la maison hier. De toute façon, j'ai fait une vidéo du pack anti-gaspi. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec des ailes de poulet. Je vous montre. OK ? Quand vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas le cas pour l'instant, ce n'est pas le cas pour l'instant. Quand vous n'avez pas d'argent, vous avez des problèmes, que vous n'êtes pas bien. Vous prenez des carottes, des poireaux, des navets. Vous faites tout simplement, je me fous de partout. Vous faites tout simplement une sorte de bouillon avec du bouillon de poulet, du bouillon de ce que vous voulez. Vous mettez, moi j'ai mis du thym au citron. Et puis voilà, des carottes, des courgettes, des pommes de terre. Ça me fait la semaine. Voilà. Et je vais congeler tout. Une petite astuce pour ne pas dépenser beaucoup et avoir un repas pour la semaine, même pour les enfants, même pour en famille. Moi, je congèle, mais vous pouvez faire au moins deux repas avec... Voilà, pourquoi pour rien... Enfin, là, c'est le pack anti-gaspi qui ne m'a rien coûté. J'ai eu plein de choses dedans. J'ai eu un truc... Hier, on a mangé aussi, j'ai eu un poulet énorme aussi qui a mourir de rire. Alors, la quiche, elle est à mourir de rire. Parce qu'en fait, vous savez ce qui s'est passé ? C'est que mon truc de four s'était penché. Je n'ai pas fait attention à la grille. Je n'avais pas mis sur la grille. J'aurais dû mettre sur la grille. Et voilà ce que ça a donné. Les lardons sont partis de l'autre côté. Alors, c'est une quiche que j'ai faite. J'ai mis tout simplement trois oeufs de la crème fraîche. Trois oeufs de la crème fraîche. Qu'est-ce que j'ai mis ? Et j'ai mis des morceaux de jambon. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Du poulet, ce que vous voulez. Et puis, j'ai mis de la poudre de fenouil. J'ai mis une petite pointe de vinaigre balsamique. J'ai inventé, quoi. Mais j'ai complètement inventé une dinguerie. Cette quiche est une dinguerie. Et mon fils m'a dit, maman, tu pourras la refaire. Je lui dis, ben non. Parce que je l'ai inventée. Je ne saurais pas la refaire. Et comme je ne l'ai pas filmée, je ne pourrais pas savoir. Voilà, comme le poulet, c'est pareil. Le poulet, ce que j'ai fait, c'est pareil. C'est une invention totale. J'ai pris des herbes. Alors, j'avais du thym au citron que j'ai acheté. Thym citronné, c'est très bon. J'avais de la ciboulette que j'ai acheté. Et du persil plat que j'ai mis au mixeur. Après, j'ai pris du beurre. J'ai tout malaxé le tout. J'ai mis du sel spécial. Du sel chef prod'homme. Et en fait, j'ai mis tout ça. Voilà. Et j'ai malaxé. Et après, j'ai soulevé la peau. Et sous la peau, j'ai glissé le beurre. La farine. Le beurre avec les herbes, quoi. Et voilà. Et ça a cuit. Et ça a donné cette dinguerie. Et à côté, j'ai mis... Donc, je n'ai pas mis d'huile ni rien. Puisque déjà, tout était sous la peau. Et donc, j'ai mis... Ça permet qu'il ne soit pas sec du tout. Et donc, j'ai mis des oignons rouges. Que j'ai coupés en deux. J'ai laissé la peau. Après, j'ai enlevé la peau une fois que c'était cuit. J'ai écrasé. Moi, j'aurais dû le filmer. Mais bon. J'ai écrasé. J'ai rajouté le jus de la cuisson du poulet. Quand je vous dis que c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Le poulet était énorme. Il faisait deux kilos. Et ça, c'était le poulet de... Anti-Gaspi. J'ai eu la chance d'avoir un pack anti-Gaspi. Parce que j'ai eu la responsable. Elle m'a dit que quand il y en aurait... Alors là, moi, j'ai eu cette chance-là. Mais je vais lui demander. Parce que j'ai encore eu un autre problème avec des yaourts. Décidément, moi et les yaourts, on n'est pas copains du tout. Alors qu'elle devait surveiller, surveiller ma commande. Et j'ai téléphoné. Ils m'ont dit, oui, on est désolées. Elle est en vacances. Mais ne vous inquiétez pas. On va la prévenir. Je dis, moi, j'ai demandé à ce qu'on contrôle bien mes commandes. C'est important pour moi. Et ils m'ont dit, oui, oui, on est au courant. C'est parce qu'elle est en vacances. Mais ne vous inquiétez pas. On va vous dédommager. Je lui dis, je m'en fous du dédommagement. Moi, ce que je veux, c'est ne plus avoir des trucs crevés, des trucs éclatés. Voilà. Mais j'adore la belle vie. Et je continuerai à commander quoi qu'il arrive. Comme l'autre disait, quoi qu'il en coûte. Tiens, pour quoi qu'il en coûte. Moi, je dirai quoi qu'il arrive. Je continuerai à commander la belle vie parce que j'adore. Alors, sur ce, Yannick est venu hier avec Alain. Ils sont venus manger à la maison, Alain et mon ex-mari. On a super bien mangé. On a super bien évolé. On a parlé un peu politique. Ça a été un petit peu dur. Mais bon. Voilà. Et puis, j'avais envie de parler avec vous, de m'exprimer un petit peu avec vous. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo. Je pense demain ou après-demain. Je ne sais pas si je vais l'envoyer à mon monteur. Je t'adore. J'ai plein de vidéos que je n'ai pas encore faites. Ni les montages, ni rien. J'en ai au moins cinq en attente. Mais bon. Voilà. Mais celle-là, j'ai envie de la faire un petit peu avant. Pour vous dire surtout, ne vous inquiétez pas. Bon, je vais vous le montrer. Il y a eu un sondage à RTL. Est-ce que vous voulez revoter l'hôte ? Et 91% ont mis non. Et comme de fait exprès, le tweet a disparu. Le tweet disparaît. Ben ouais, comme par magie. Et du coup, il y en a un qui a mis « alerte enlèvement, on nous a retiré le sondage ». Donc, ils ont tellement été ridicules qu'ils ont été obligés de remettre le sondage. Et de 84%, ils sont passés à 91%. Mais on sait très bien que c'est truqué. Et on sait très bien que, voilà. Vous savez, on est dans un monde, ce n'est pas nous qui dirigeons le monde, malheureusement. Voilà. Ben écoutez. Oui, je suis quelqu'un qui est résistante. Et vous le savez très bien. Je suis déterminée. Je n'ai peur de rien. Je vais jusqu'au bout des choses. Et puis, voilà. Et je ne suis pas une menteuse. Loin de là. Je ne suis absolument pas menteuse. Je suis très franche. Quand je dis quelque chose, c'est quelque chose que je pense. Et c'est quelque chose qui soit s'est déjà réalisé, ou soit va se... Enfin, c'est quelque chose que je pense, soit du fond de mon cœur. Donc, je ne suis pas une menteuse. Et en plus, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis déjà à la personne. Je ne vais pas m'amuser à colporter c'est que la personne le sait déjà, ce que je pense d'elle. Et après, je peux dire ce que je veux puisque j'ai déjà dit à la personne ce que je pensais. Voilà. Et sauf des fois, je n'ai pas envie de blesser parce que j'aime la personne. Je n'ai pas envie de la blesser. Donc, je m'abstiens et je ne dis rien. Voilà. Je m'abstiens. Je ne dis rien. C'est-à-dire que je ne mens pas. Je ne dis rien. Je n'ai pas envie de blesser la personne. Je ne parle plus. Mais je ne dis rien. Bon, ben voilà. Sur ce, j'ai parlé pas mal quand même. Je trouve un. Les cheveux, c'est toujours pareil. C'est le gacata. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Encore là, ça va un peu mieux. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un shampoing que j'avais utilisé qui m'avait foutu les cheveux en l'air parce que là, je trouve qu'ils sont un peu mieux quand même. Oui, même bien mieux, je trouve. Et je ne sais pas ce qui s'était passé. Moi, je pense que c'était le truc de Baptiste cheveux colorés. D'ailleurs, on ne les voit plus, je crois. Baptiste cheveux colorés qui m'a foutu les cheveux en l'air. Mais là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, je trouve. Bon. Mais surtout, je les ai bien coupés. Le petit chez le coiffeur, en plus, je vous dis, je ne peux pas sortir. Ça m'énerve parce qu'il fait beau, là. J'avais envie de sortir. En plus, maintenant, ils ont retiré le pass vaccinal. Ils nous prennent vraiment pour des... Et je suis sûre qu'on nous prend pour des... Mais j'en suis certaine. Ben oui, ils retirent le pass vaccinal. Ils ne l'ont pas retiré, ils l'ont levé. Levé, ça veut dire qu'à tout moment, il faut abroger la loi. Ils n'ont pas abrogé la loi. Donc, s'ils n'abrogent pas la loi, ça veut dire abroger, c'est retirer la loi. L'enlever définitivement. Donc, elle est toujours là. Donc, ils peuvent le mettre à tout moment. Et moi, je pense aux soignants. Je pense à tous les soignants, les infirmiers, les pompiers, tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. On n'a pas retiré le pass vaccinal pour eux. Il faut savoir que si vous voulez aller à l'hôpital, eh bien, ça ne change pas les choses pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Et le vaccin, c'est une catastrophe. Voilà. Peut-être que je vais être bannie, parce que j'ai dit le mot. On ne doit pas le dire. C'est des mots qu'on n'a pas le droit de dire, maintenant. Vous savez, on est tellement censurés. Censurés, censurés. Mais il y a des chaînes alternatives. Et heureusement qu'il y a des chaînes alternatives. Il y a Odyssée, il y a Telegram, et il y a Rumble. Voilà, il y a des chaînes alternatives. Il y a Getter, qui est comme Twitter. Donc, même si les personnes viennent voir, rentrent dans le groupe, ce n'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de censure. Sur ce, cette fois-ci, je vous dis Nam-myo-renge-kyo, 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 Nam-myo-renge-kyo. Protégeons-nous, protégez-vous. Que ce conflit s'arrête. Que les hommes qui sont responsables soient punis. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et attendez, j'ai oublié de vous dire. Vous montrer. Je vais vous montrer. Monsieur, le roi du monde, qui se prend pour le roi du monde. Regardez ce qu'ils font. Regardez. Vous n'avez pas le droit de manifester pour votre liberté. Hier. Vous n'avez plus le droit de manifester contre Macron par rapport à sa politique. Il tape dessus. Vous n'avez plus le droit de rien faire. Vous avez vu ? Vous n'avez pas le droit de manifester. Alors, c'est juste pour vous dire. Votez, mais votez bien. Votez ce que vous voulez. Mais si vous pouvez, votez pour que plus jamais on voit des choses comme ça, que je vous ai montrées, parce que c'est inadmissible. Il faut savoir que cet été, pas cet été, quand il y a eu le fameux convoi, il a envoyé les chars blindés quand même. Il est pour la paix. Il s'occupe d'un pays alors qu'on n'a pas lieu de s'occuper de ce pays. Ce n'est pas à nous, puisque voilà. Mais lui, il a envie de foutre la merde. Bon, allez, sur ce, je n'ai pas peur. Je vous le dis, je n'ai pas peur. Je n'ai vraiment pas peur. Ils peuvent venir. Je m'en tape royalement. Je vous fais plein de bisous. Je pense qu'il faudrait qu'on ouvre notre bouche et qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Je vous embrasserai fort. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ou pas. Ça dépend. Parce qu'avec tout ce que je balance, maintenant, je balance énormément de choses et je ne me gêne pas pour le dire. Allez, je vous embrasse. Et surtout, je suis un gros soutien pour les Ukrainiens, les Ukrainiens qui sont aussi, notamment, qui sont au Donbass, qui sont encore au Donbass, parce que la plupart ont été évacués. Mais ceux du Donbass, ce sont des personnes qui ont été meurtries, qui ont été... il faudrait regarder... Je vous donne une vidéo. Ça s'appelle Aventure Slav. Voilà. C'est un jeune qui... Franchement, c'est super sympa. Il est super sympa. C'est un jeune et franchement, allez voir ses vidéos. Aventure Slav. Vous comprendrez tout. 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 Vous savez tout. Sur le Sissi, le frère. Bon allez. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada